Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de juin. Moi je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage de cette première quinzaine du mois de juillet. Alors on ira voir l'énergie globale, un petit peu la tendance de ces deux semaines, la tendance générale. On ira voir votre état d'esprit, le défi à relever et puis comment ça évoluera en fin de période. Et puis on ira voir le côté professionnel et le côté sentimental. Et puis je vous donnerai un petit conseil à la fin du tirage. Alors tout d'abord je voudrais vous remercier, donc remercier les personnes qui se sont nouvellement abonnées à ma chaîne. Et puis toutes les personnes qui sont toujours là et celles et ceux qui m'envoient un petit message. Voilà et puis qui me font confiance aussi pour les consultations privées, les tirages, que ce soit pour la cartomancie, la voyance ou les soins énergétiques de Reiki. Voilà donc merci à vous. Alors on y va sans plus attendre. Je vais prendre donc le tarot. Ici c'est le tarot de la sorcière, tarot magique, de la sorcière blanche. Allez pour vous les capricornes, pour cette première partie du mois de juillet. Allez elle a voulu partir, donc je la mets. Et bien écoutez, soleil, magnifique, rayonnement, élévation, invulnérabilité. On se sent fort et fort, peut-être. Et on parle d'éclaircissement, alors peut-être aussi il y a besoin d'éclairer quelque chose. Peut-être besoin de faire la clarté, le soleil sur quelque chose en particulier. Les capricornes. Elle va vous dire aussi cette carte du soleil que si vous avez peut-être des projets en attente, ou des choses comme ça, ou si vous avez des projets, quels qu'ils soient, c'est de bonne augure. En tout cas, ça parle vraiment de nouveaux projets, de richesse, d'abondance, de succès, d'épanouissement, peut-être de voyage. Peut-être vous allez rompre avec la monotonie aussi pendant ces deux semaines ici. Vous êtes peut-être aussi quelqu'un, en tout cas, il y a peut-être votre côté solaire et chaleureux qui va ressortir pendant cette période. Besoin aussi de rayonner, d'apporter de la clarté dans des situations qui en manquaient justement. En tout cas, des événements positifs qui arrivent pour que votre âme évolue paisiblement et sereinement pendant ces 15 premiers jours. Alors, on va laisser ça comme ça. J'espère que vous voyez bien. Bon, ça ne va pas être facile. Alors, sinon, je mets ça là. On ne voit pas beaucoup mieux non plus. Alors, je vais inverser. Allez, c'est parti. On ne va pas y passer deux heures. Voilà. Alors, on y va pour vous, donc, les Capricornes. Dans votre état d'esprit, avec l'oracle des miroirs, votre état d'esprit pour ces 15 premiers jours de juillet. Alors, écoutez, l'esprit est plutôt à la joie et à la fête. On a la joie. Alors, il peut être question, évidemment, d'optimisme, de voir le bon côté des choses. Peut-être que vous êtes en train de préparer, je ne sais pas moi, une fête, une célébration quelconque. En tout cas, ici, on parle de réussite. Peut-être, voilà, vous avez peut-être des solutions qui sont trouvées par rapport à un problème. Il y a peut-être quelque chose qui s'est éclairci. Il y a peut-être des réconciliations avec quelqu'un. En tout cas, dans votre état d'esprit, c'est la joie. Envie que la joie règne, que l'optimisme aussi règne. On parle aussi, en DEC, d'un contrat. Donc, ici, pour être question de contrat, je ne sais pas pourquoi je remets ça là. Je vais couvrir tout de suite avec le Géline. On nous parle de découverte. Eh bien, peut-être que pour certains ou certaines, vous avez découvert peut-être des choses. Vous aviez peut-être besoin, et on a encore cette carte des présents, donc les Capricornes, ici, c'est une bonne quinzaine pour vous. Il y a peut-être des choses qui se mettent en place. Est-ce que vous aviez besoin d'observer quelque chose ? Besoin de découvrir, d'en savoir plus sur une situation ? Peut-être qu'ici, vous allez peut-être découvrir quelque chose, voyez. Peut-être que pour certains ou certaines aussi, vous avez beaucoup travaillé, voyez. Peut-être que vous... Ici, voilà, il y a peut-être tout le fruit d'un apprentissage. Et puis, vous pouvez, en tout cas... En tout cas, ici, il y a du mérite. Vous réussissez quelque chose. En tout cas, c'est dans votre état d'esprit. Donc, il se peut aussi que vous découvriez quelque chose. Ou avoir envie de découvrir de nouvelles choses. Donc, voilà pour votre état d'esprit. Voilà, en tout cas, c'est plutôt très, très positif. Pour vous, les Capricornes, dans une attitude de joie, d'ouverture, de découverte. Oui, pour moi, vous apprenez peut-être une bonne nouvelle. Vous découvrez quelque chose. Qui était peut-être... C'est comme s'il y avait quelque chose qui était de nouveau visible pour vous. On va voir. Donc, dans ce que vous avez... Dans ce que vous avez à dépasser, c'est l'amour. OK. On va rajouter tout de suite une carte. Alors, est-ce que c'est par rapport à l'estime de vous ? Est-ce que c'est par rapport à l'amour en général ? Aux relations en général ? À être plus... Peut-être plus bienveillant, peut-être envers vous-même. Peut-être êtes-vous plus aptes à entrer en amour avec les autres ? Il y a peut-être cette notion de découvrir quelque chose par rapport à soi, vous voyez ? C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'éclaircissait là. Comme si peut-être il y a un dialogue, soit avec vous-même, soit avec quelqu'un d'autre. Et qui vous permet en tout cas de rayonner, qui vous permet de rompre avec quelque chose qui était peut-être difficile, une certaine monotonie. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Là, j'ai la distance. Donc, dans le... Pourquoi je mets ça en fait ? Je fais n'importe quoi. Je suis perturbée. Vous voyez, votre tirage en tout cas me perturbe. Alors, non, non, c'est le Bélin. On continue sur le Bélin. Ça, c'est pour le sentimental. Je ne sais pas, j'ai vu l'amour. Donc, on ira voir le sentimental après. Donc, dans le défi à relever pour vous, les Capricornes. Allez. Bon, basse. On a la passion. Donc, ici, dans le défi à relever, c'est peut-être de vous montrer plus passionné, plus tendre, plus amoureux, plus bienveillant. Le Capricorne, parfois, il a un peu cette tendance... Alors, de façon générale, et ce n'est pas péjoratif, mais peut-être cette tendance à être un petit peu solitaire, un petit peu peut-être froid et distant, parfois. Donc, ici, c'est peut-être se montrer plus passionné dans votre défi à relever, plus passionné, plus aimant, plus tendre, plus attentionné, plus bienveillant, bienveillante. Vous voyez, il y a des choses comme ça pour vous, pour cette première quinzaine. Alors, je ne suis pas posé ma question. Donc, comment ça évolue, tout ça ? Comment ça évolue ? Eh bien, regardez, j'ai le contrat. Alors, pour certains ou certaines, il peut être question d'un mariage, d'un mariage d'amour, ou en tout cas, peut-être par rapport à un projet, si vous avez un projet, ça a toutes les chances d'aboutir. Allez, contrat de mariage, pourquoi pas, on emménage, on s'aime, on se le dit, on se marie, on se fiançaille, on se fiance, pardon, je ne sais plus comment on dit. J'ai la carte de la trahison, ça fait deux fois qu'elle veut sortir. Alors, je suis désolée, ma vidéo a coupé, enfin, mon téléphone a coupé, donc en plein, en pleine discussion. Donc, j'étais en train de vous dire qu'elle est déjà sortie tout à l'heure. Donc, la carte de la trahison, ici, on nous parle d'un contrat. Vous voyez, donc, il peut y avoir une signature, une signature, mais qui peut, en tout cas, évoluer d'une façon que vous n'avez pas envisagée. Avec la trahison, ça peut être ça, quelque chose de différent de ce à quoi vous vous attendiez. Donc, ça peut peut-être être un peu décevant, voilà. Mais, en tout cas, il y a quelque chose qui se signe, qui se signe, qui se légalise, mais pas forcément de la façon que vous aviez, à laquelle vous aspiriez, en tout cas. Donc, il y a peut-être, ici, un décalage entre ce que vous espériez, entre vos espoirs, et puis ce qui se passe concrètement, comment ça va évoluer en fin de période. Donc, de manière un petit peu sous-jacente, comme ça, on vous dit aussi que la vision que vous aviez, peut-être, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, c'est pas tout à fait la bonne. C'est pas tout à fait la bonne. Peut-être, on vous dit, il faut revoir un petit peu quelque chose. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'éclaircissement, ou peut-être encore, il y a besoin d'apporter des informations, peut-être, que vous avez, que vous ne connaissez pas encore. Vous voyez, il y a peut-être encore besoin de découvrir certaines choses. Donc, peut-être, reconsidérer vos attentes aussi, ce que j'entends, reconsidérer quelque chose. Mais, de toute manière, il y a bien, voilà, il y a bien quelque chose qui se légalise, mais peut-être qu'il va falloir reconsidérer quelque chose. Et ça concerne, en tout cas, une énergie féminine. Voilà. Donc, on va regarder pour vous, au niveau professionnel, les capricornes. Allez, pour cette première quinzaine de juillet, le niveau professionnel, j'ai la carte de l'as de bâton qui s'est retournée. Donc, l'as de bâton, c'est une opportunité. C'est toujours un nouveau départ, les as. Donc là, on nous dit qu'il y a une nouvelle opportunité, quelque chose qui pourrait vous passionner. On a déjà la carte de la passion ici. Et on vous dit que c'est le moment de passer à l'action, de faire ce qui vous passionne. Peut-être, pour certains, vous allez enfin trouver ce qui vous passionne. Mais pour ça, il faut peut-être aller découvrir, enfin, aller puiser en vous, savoir en vous ce que vous voulez véritablement. Peut-être, est-ce que vous avez aussi des choses à apprendre, à connaître avec la carte de la découverte. Ou à faire découvrir. Donc là, ce qu'on vous dit par rapport aux professionnels, un petit peu dans votre état d'esprit, en tout cas, ou en première partie de période, il y a vraiment cette idée d'une opportunité qui peut arriver à vous et de faire vraiment ce qui vous passionne. Donc, on va voir avec le coaching de Charlie. Un nouveau départ, en tout cas. Voyez, on a en plus partir. Peut-être que c'est quelque chose qui vous pousse à partir. Quelque chose qui vous passionne. Alors, peut-être pour certains, vous allez quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Ça se pourrait bien, en tout cas. On a aussi cette idée de quitter, quitter peut-être, en tout cas, envie de bouger, quoi. Envie de faire bouger les lignes, envie de faire bouger les choses. Peut-être pour certains, ça peut être une opportunité, même pourquoi pas à l'autre bout du monde, peut-être. J'entends. En tout cas, de devoir autre chose. Ouais, les Capricornes, là, il y a cette notion d'un nouveau départ. Alors, c'est peut-être un nouveau départ, je ne sais pas, dans une autre ville, une autre région, un autre pays, pourquoi pas. Mais il y a cette notion de partir. Peut-être actuellement, vous êtes encore en transition. Donc, il y a quelque chose qui demande encore une période de découverte, évidemment. Donc, on va regarder qu'est-ce que vous aurez à dépasser. Le défi pour vous. Le défi pour vous. On a le 5 de coupe. On arrête de se focaliser sur le négatif et on regarde plutôt le positif. Mais là, j'ai le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est profiter des fruits de ses efforts, de son labeur. On peut s'offrir tout ce qu'on veut parce qu'on a bien travaillé, on a bien, on a investi du temps, on a investi de l'argent, on a investi de l'énergie. Et puis, on peut profiter. Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez envie de travailler à votre compte. C'est ce qu'on peut, c'est ce à quoi on peut s'attendre avec ce 9 de denier et puis encore en plus avec l'amour et la passion. Faire un travail qui vous aime, c'est un beau lapsus. Faire un travail que vous aimez. Pour ne pas avoir l'impression en tout cas d'avoir travaillé tous les jours, mais voilà, d'être dans quelque chose qui vous passionne, que vous n'avez même plus en tout cas l'impression de travailler, vous voyez. Je vais recouvrir tout de suite avec le... J'étais en train de penser à quelque chose, mais je vais attendre. Alors. On nous dit, on nous parle de silence. Le silence, c'est quand on a peut-être besoin de... Alors. Faire une détox avec tout ce qui est internet. Couper, couper avec toutes les... Voilà. Il y a peut-être un... Un besoin de... Ouais, de se retrouver... Ou alors de ne rien dire. De ne rien dire. De ne rien communiquer. Peut-être par rapport à un projet ou si vous voulez vous mettre à votre compte. Quelque chose comme ça. C'est comme s'il y avait un besoin de tranquillité pour certains aussi, j'entends. Un besoin de tranquillité. Peut-être pour justement profiter de tout ce que vous avez accompli, grâce à votre travail acharné. Peut-être pour certains, vous aurez tout simplement envie de profiter de vos vacances. Parce que les Capricornes, en fait, vous êtes... Je ne vais pas dire un bourreau de travail, mais quand même. Donc, profiter de vos vacances, ça peut être ça le défi. Voyez. Ouais, ça pourrait être ça. Parce que comme on a la carte du silence qui parle quand même de faire peut-être... De vouloir être tranquille. Peut-être d'arrêter un petit peu tous les... Voilà, je vous disais tout ce qui est téléphone, réseau, etc. C'est comme si vous vouliez profiter. Profiter. Enfin, vous reposer après peut-être une période comme ça exténuante de travail. Une période peut-être de stress, je ne sais pas. Mais vous voyez, vous avez envie de partir. Tiens, vous avez vraiment envie de partir dans votre état d'esprit. Il y a peut-être quelque chose d'autre pour vous. Une opportunité qui se présente ailleurs. Peut-être l'opportunité de partir en voyage, peut-être pour certains. Je ne sais pas. Mais là, c'est savoir aussi profiter pleinement de ce que la vie a à vous offrir. Alors, si ça passe, je ne sais pas, moi, par une relation amoureuse, par quelque chose qui vous passionne. Ça peut être pour certains, peut-être prendre l'heure de la retraite est arrivée, pour certains ou certaines, j'entends. Mais vraiment aussi de longues vacances. Moi, c'est ce que j'entends le plus. Parce que vous avez beaucoup, beaucoup travaillé là, les Capricornes. Allez, on va voir comment ça évolue. Et peut-être que vous avez envie de vous isoler. Ça peut être de vous offrir le luxe. Ça peut être, pour certains ou certaines, j'entends, ça peut être une retraite spirituelle. Même si on est dans le domaine professionnel, là. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous appelle ailleurs. Allez. On parle aussi de reconnaissance quand même, là, j'entends. Vous avez atteint un but au niveau professionnel. Eh bien, regardez, on a la carte du monde. Comment ça évolue en fin de période. Le monde du succès, de l'accomplissement, la liberté de faire ce que vous voulez. Vous pouvez être fiers de vous, les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a la carte de l'agitation qui nous parle de stress. D'apprécier. Peut-être pour certains ou certaines. Alors, on vous dit d'apprécier. Je ne sais pas. C'est comme si, en tout cas. J'entends que pour certains ou certaines Capricornes, vous avez du mal. En tout cas, peut-être pas à ne rien faire. Mais à profiter de vacances ou de choses comme ça. Vous êtes à fond dans le travail, j'entends. Mais on me dit que, en tout cas, loin de toute agitation, loin de toute colère. Peut-être que vous avez besoin de partir. de, je ne sais pas, de vous élever, de rayonner. Avec le monde, tout vous est permis, en fait. On parle quand même de grand bonheur, d'une période de joie, d'honneur, de réussite. Pour vous, les Capricornes, là. Donc, c'est vraiment de, en tout cas, de chérir ces moments. De ne pas vous inquiéter pour rien. Et de profiter. De profiter de tout ça, vous voyez. Parce qu'il y a cette idée que vous êtes quand même, je ne sais pas, stressé. Ou vous ruminez quelque chose. Alors que, non. On vous dit, tout va bien, en fait. Tout va bien. Peut-être que vous êtes aussi assez dur avec vous-même. Assez intransigeant, intransigeante, pardon. Oui. Donc, non. Profitez, en fait. Profitez, là. Si vous avez les reconnaissances, quelque chose. Profitez. C'est pour vous, en fait. Vous avez travaillé pour. Vous avez investi du temps, de l'argent. Pour certains ou certaines, voilà. Il y en a peut-être qui vont se mettre à leur compte. Ou de faire des choses pour vous, en tout cas. Des choses qui vous passionnent, qui vous animent. C'est peut-être le moment de penser à vous aussi, au niveau professionnel. Là, on vous dit. Les Capricornes. Donc, voilà ce que j'avais pour vous. On va regarder maintenant au niveau sentimental. Allez. Pour les célibataires. Au niveau sentimental. Dans la première période, j'ai la carte du bonheur. Bon, bah écoutez, les célibataires. Alors, soit vous nagez en plein bonheur. Ou soit... En tout cas, de toute façon, vous êtes heureux, vous êtes heureuse. Alors, soit vous êtes heureux et heureuse seul. Ou soit vous cherchez. Vous êtes vraiment en quête du bonheur. On parle du chakra du cœur. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui est peut-être déjà là dans les énergies. Et puis... Qui vous rend heureux, qui vous rend heureuse. Mais ça peut être aussi le fait d'être heureux et heureuse seul. Pourquoi pas. Donc, on va regarder. Ici, j'ai la visite. Donc, avec la visite, il peut y avoir évidemment... On se déplace pour aller voir quelqu'un. Quelqu'un vient vous rendre visite. Et très intéressant, tout ça. Ça peut être aussi... On voit là que il y a... Vous avez la carte du bonheur, les célibataires. Ça peut être aussi un bonheur qui est tout à fait différent de celui que vous aviez visualisé. Puisque ici, on a quand même... Je vous ai dit tout à l'heure. Il y a quelque chose qui peut être différent de vos attentes. Ça peut être rencontrer, par exemple, quelqu'un qui ne correspond pas forcément physiquement ou intellectuellement. Ou peu importe, à la personne que vous souhaitez attirer à vous. Mais ça peut être tout à fait une découverte, en fait. Laissez-vous aller à découvrir des personnes qui peuvent être complètement différentes. de ce que vous attendez. Parce que... Parce que ça peut être... Voilà. Cette personne, elle peut vous apporter peut-être le bonheur. Et en tout cas, ici, on nous parle de... On nous parle de rencontres. Peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer, les Capricornes. Peut-être lors d'un déplacement. Je ne sais pas. Ça peut être aussi des retrouvailles avec quelqu'un. Quelqu'un que vous aviez perdu de vue depuis longtemps. Vous voyez. On a cette notion, les célibataires. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Et puis, on a la notion du chakra du cœur. Donc, vous êtes invité, peut-être, à vous concentrer sur ce qui vous met en joie. Sur ce que vous aimez avec l'autre. Sur ce que vous avez envie de partager quand vous êtes en couple. Quand vous rencontrez quelqu'un. Sur vos vrais besoins. Vraiment à vous concentrer sur vos envies. Sur ce qui vous fait vous rayonner, vous élever. Voyez, sur ce qui vous apporte de la joie et de l'enthousiasme, de l'optimisme. Bon, ben, il n'y a plus. Donc, voilà pour vous, les célibataires. Alors, maintenant, on va regarder pour les personnes en couple, s'il vous plaît. Alors, ici, j'ai la fuite d'une relation. Chakra du troisième oeil. Fuite d'une relation. Pour vous, les personnes qui êtes en couple. Allez, les personnes qui êtes en couple Capricorne, ici. Allez. Le coup de cœur. Alors. Alors là, actuellement, les couples, là, Capricorne. Vous pouvez avoir des difficultés à créer une relation avec votre autre. En tout cas. En tout cas, à créer quelque chose de sincère, peut-être. Puisqu'ici, on parle de coup de cœur. On parle de sincérité, de passion, d'amour qu'on retrouve ici. Vous voyez, vous avez peut-être une difficulté à vous connecter à votre autre parce que vous êtes dans une énergie de fuite. C'est comme si, en fait, peut-être aussi vous cherchez à créer de nouvelles relations parce que vous fuyez votre relation actuelle. Ça peut être ça aussi. Et pourtant, on vous dit bien que c'est cette relation dont vous avez besoin en ce moment. Et c'est cette relation dans laquelle vous êtes actuellement qui crée votre bonheur. On a l'amour. On a la passion. N'oubliez pas. Alors. J'entends aussi pour certains ou certaines, vous pouvez être assez solitaire comme ça. Avoir envie. Avoir besoin de temps pour vous. Mais attention à ce que ça ne soit pas une fuite, la fuite de quelque chose. Vous voyez. Donc, c'est vraiment de parler à cœur ouvert, de parler avec sincérité avec votre autre. De savoir vraiment ce que vous voulez. Pour peut-être aussi créer la relation, si ça ne va pas, créer de nouvelles bases en tout cas. Le but, c'est de laisser la place à cette relation. Voilà. Parce que là, j'ai l'impression que pour certains, certaines, comme je vous disais, vous pouvez avoir envie d'être seul. Et c'est comme si, peut-être, vous ne laissez pas la place à l'autre. J'ai ce sentiment. Enfin, il y a quelque chose, vous avez besoin de solitude, de moments de solitude. Attention à ce que ça ne soit pas une fuite en avant. Donc, vraiment parler avec sincérité. Peut-être retrouver de la passion en vous. Retrouver du dynamisme. Parler clairement. Enfin, retrouver. Peut-être pour certains, vous avez besoin de vous réconcilier. Est-ce que vous avez besoin aussi de dialoguer ou de rompre avec une certaine monotonie aussi dans le couple, une routine. Ça peut être ça aussi, les capricornes. Donc, il y a peut-être besoin de retrouver juste un petit peu de dynamisme, d'apporter une petite touche de fun dans la relation. Pour certains ou certaines. Allez, on va voir maintenant pour les relations où c'est très compliqué. Où vous pouvez être dans une triangulaire aussi. Allez. Non, là j'en ai trop. S'il vous plaît, pour les capricornes. Relation compliquée. Première quinzaine de juillet. Allez. Ici, j'ai la fusion des sentiments. Bon. Alors ça, c'est positif. Fusion des sentiments. Allez. Qu'est-ce qu'on dit avec Marleau pour les capricornes. Alors, il y a quand même un éloignement. Je sens que vous êtes éloigné de la personne à laquelle vous pensez. Et on vous dit patience. Patience. Oui. Ici, on voit bien qu'il y a, en tout cas, vous êtes fusionnel avec votre autre. Mais en même temps, vous êtes éloigné. Vous êtes éloigné. Vous n'êtes pas tout le temps avec votre autre. Et ce qu'on vous demande, c'est du temps, peut-être. Peut-être aussi d'avoir, de faire preuve de tolérance. Il y a quelque chose qui est lent à se mettre en place. Alors, peut-être parce que l'autre, votre autre, peut-être que vous n'habitez pas dans la même ville, dans la même région, dans le même pays. Peut-être que votre autre, il est éloigné pour le travail. Ça crée, bien évidemment, des difficultés. Peut-être que votre autre est déjà pris. Je ne sais pas. Ou vous-même. Ça peut être aussi vous. Mais pourtant, on voit bien qu'il y a fusion des sentiments. Vous êtes très, très fusionnel. Donc, c'est bien. En tout cas, pour moi, ici, ce n'est pas une relation éphémère. Mais c'est quelque chose qui va durer dans le temps, vous voyez. Mais par contre, il faut attendre. Il faut prendre patience. Il faut faire preuve de tolérance. Parce que peut-être que cette personne, elle a des choses à régler. Peut-être que cette personne, je ne sais pas. Prenez le temps de vous découvrir aussi. Prenez le temps de vous découvrir. En tout cas, voilà. Vous avez à vivre de belles et grandes choses à tous les deux. C'est vraiment une relation passionnée, intense. Les sentiments sont réciproques. Voilà. C'est fusionnel entre vous. Mais prenez le temps. Les efforts vont être payants. Les efforts vont être payants. Oui, vous pouvez être éloigné actuellement. Donc, trouvez plutôt un équilibre. Essayez de créer de l'harmonie tout en étant peut-être éloigné. Je ne sais pas si c'est ça. Mais voilà. Essayez de trouver un équilibre. Donc, voilà pour vous, pour le côté sentimental. On va regarder maintenant un petit conseil avec l'oracle des messages de ton âme pour vous, les Capricornes, pour cette première quinzaine de juillet. N'hésitez pas, si vous voulez une consultation privée avec moi, soit le domaine sentimental ou professionnel ou peu importe. Vous avez toutes mes infos sous la vidéo. On a la carte quand même se reconnecter à soi. Et puis, soufflez, souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Et oui, vous avez le soleil. Donc, n'hésitez pas à partager, à dire ce que vous voulez, à vous ouvrir au monde, aux autres. Voilà, toujours parler plus loin, plus fort. Partagez vos envies, vos rêves. Voilà, c'est un très, très beau message pour vous, les Capricornes. Un message très fort en plus. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Et puis, à commenter si vous le souhaitez, si ça entre en résonance avec vous. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce message n'était pas pour vous. Donc, laissez. Voilà, sinon, vous pouvez aller voir aussi vos signes ascendants, lunaires et signes en Vénus. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon mois de juillet. Je vous retrouve bientôt. Prenez soin de vous, les Capricornes. À bientôt.